Jacques est un jeune homme de 17 ans, un orphelin qui est donc employé de force par des fermiers et là il se rend à son nouveau travail où il sait très bien qu'il va être à exploiter comme toujours et hasard destiné tout ça il choisit de pas y aller d'aller piquer une tête dans l'eau voilà c'est un choix comme on en fait tous et il pique sa tête dans l'eau et au sortir de l'eau il est il se retrouve avec des hommes en armes des résistants qui lui apprennent que c'est le débarquement car c'est l'anniversaire de Jacques et le 6 juin 1944 le débarquement je pourrais dire aussi que d'entrée de jeu là on voit bien qu'il y a une conjonction entre le destin des hommes et le destin de la nation comme on le vit en ce moment avec notre président qui nous met en situation de danger catastrophique Jacques est dans une époque où le monde est en péril et chacune de ses actions retentit avec le sel que rencontre le monde si je puis dire tiens le hasard et puis après il y a la destinée je pense pas que je pense que le hasard est une marche vers notre destinée je pense aussi que chacun d'entre nous à ce que j'appelle dans ce livre une mission quelque chose à faire et que souvent on ne veut pas entendre cette mission on ne veut pas faire on reste sourds et aveugles et Jacques lui entend sa mission voilà il va essayer de l'amener au bout et il va le faire tout ce que je viens de dire un peu chiant et saut quelque part parce qu'en fait c'est pas ça de quoi il s'agit il s'agit d'une grande possibilité d'amour Jacques est amoureux ça le trouble énormément c'est une remise en cause énorme il l'accepte il va donner sa vie pour cette mission d'amour il n'y a rien de plus beau que l'amour et c'est ce que je voulais dire dans ce livre qui m'a beaucoup touché et beaucoup ému alors vous me direz que c'est peut-être bête d'être ému par ce qu'on en écrit mais j'en suis pas sûr ce qui est amusant dans ce livre c'est qu'il démarre en fait on pourrait dire comme un livre presque populiste avec une réalité la guerre etc les méchants les bons et tout mais c'est pas ça que je cherche en fait ce que je cherche dans nos destinées c'est la puissance du symbole de ce que l'on de ce que l'on croit précieux de ce que l'on croit qui nous dirige et Jacques va se retrouver donc avec un talisman mais dans une histoire aussi où il rencontre un personnage très hiératique qui s'approche des contes et légendes et j'aime beaucoup ça c'est à dire le la réalité d'une histoire qui se passe pendant la guerre que tout le monde peut imaginer et l'expression des forces obscures légendaires et merveilleuses qui m'ont toute ma vie emporté quand j'étais lecteur et vieil écrivain maintenant si je peux repasser le flambeau de la magie